Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 6 février. Bienvenue dans notre édition. A la une de l'actualité, les intempéries sévissent dans la région, de violentes rafales de vent ensoufflées sur Lyon. Peu de dégâts sont à signaler, mais les parcs lyonnais ont été fermés aujourd'hui. Les candidats à la mairie de Lyon se déchirent sur le sujet des transports en commun. Cette semaine, c'est au tour de Gérard Collomb d'annoncer son ambition de créer une cinquième ligne de métro. Décryptage dans ce journal. Enfin, nous recevrons Jean-Pierre Martin, cancérologue à l'hôpital Jean Mermoz. Il décryptera le troisième plan lutte contre le cancer dévoilé par François Hollande mardi. Attention, vent violent, les rafales de vent ont atteint les 80 km heure aujourd'hui à Lyon. Même si le Rhône n'a pas été placé en vigilance orange, la prudence est de mise. Conséquence, les parcs de l'agglomération étaient fermés toute la journée. Reportage au parc de la Tête d'Or avec Clara Masuire et Audrey Delabin. Geneviève et Stéphane avaient prévu d'aller au parc de la Tête d'Or en famille ce mercredi. Mais une fois devant, le portail est clos. Déjà, nous, on venait se promener, voir les animaux s'il y en avait. Et on vient de là-bas derrière. Donc on venait voir pourquoi c'était fermé parce qu'on ne savait pas du tout. Et puis, bon, là, il ne pleut plus. Donc c'est dommage, quoi. Les services de sécurité des parcs de Blandan, de Gerland et de Tête d'Or ont reçu, hier matin, une alerte météo. Elle annonçait des rafales de vent de 76 à 96 km heure. Au-delà de 70 km heure, le parc doit fermer. La nouvelle a surpris les piétons. J'étais venue pour me promener. C'est vrai que ce matin, il y avait un peu de vent. Maintenant, il n'y en a plus. Donc du coup, je vais devoir trouver un autre endroit pour aller me balader. Non, je ne pense pas que ça soit mérité. Moi, je suis sortie. Donc pourquoi pas eux ? Vu la force du vent, je comprends que le parc soit fermé parce qu'il y a des magnifiques arbres. Il y a des fois des très, très grosses branches qui tombent. Le parc compte 8 entrées publiques et 32 portes qui ouvrent sur des propriétés privées et que la police a dû verrouiller. Il est fermé environ une dizaine de fois par an à cause des intempéries. Une clause qui dérange certains riverains, mais selon la police, les risques sont présents. Les risques, on en a eu ce matin puisqu'on a une branche qui est tombée sur notre véhicule et qui a éclaté notre pare-brise. Nous avons eu plusieurs accidents sur ces dernières années, des accidents heureusement pas trop graves. Mais donc c'est une sécurité pour les usagers, les commerçants et pour nous aussi. Si l'alerte n'est pas prolongée, le site devrait rouvrir ses portes dans la journée. L'information est donnée sur les panneaux lumineux de la ville. Bientôt une cinquième ligne de métro à Lyon. L'idée a été lancée en début de semaine par Gérard Collomb. En pleine campagne municipale, le maire de Lyon a lâché une bombe. La construction d'une nouvelle ligne de métro entre Saint-Jean et Tassin. Un projet vivement critiqué par ses opposants. Mais qu'en pensent les Lyonnais ? Guillaume Bouquet et Nicolas Madinier se sont rendus dans le cinquième arrondissement de Lyon. Saint-Jus ne sera peut-être plus le terminus du funiculaire d'ici 2025. Gérard Collomb a en effet dévoilé un projet pharaonique d'étendre la ligne jusqu'à la gare d'Alaï à Tassin. Une aubaine pour les commerçants qui désespèrent à l'idée de voir leur quartier s'éteindre doucement. C'est une très très bonne chose. Parce que ça manque énormément ça. Le transport du cinquième pour aller à Tassin, c'est pas évident. S'ils ne redynamisent pas éventuellement par ce projet, on sera en perte de vitesse. On l'est déjà. Mais c'est également les temps de transport beaucoup moins longs qui séduiraient les habitants du cinquième afin de se rendre sur leur lieu de travail ou d'études plus facilement. C'est entre une demi-heure et trois quarts d'heure pour rejoindre la presqu'île. Donc une idée de métro serait vraiment bienvenue. Là on est obligé de prendre un bus et ensuite le métro. Le métro ce serait direct et les bus sont blindés. En revanche les riverains restent en partie sceptiques quant à l'investissement de 800 millions d'euros que nécessiterait le chantier. Techniquement parlant, pour réaliser un métro, ça demande des travaux extrêmement importants. Il y a des monuments historiques de partout. A mon avis c'est extrêmement compliqué. A l'heure actuelle, je ne suis pas sûre que l'investissement vaille la peine. En période de crise, je suis plutôt pour les économies. Oui, tant pis, je perds un petit peu de temps mais vu le montant des investissements, je trouve déjà que le cinquième est pas mal desservi. Le cinquième arrondissement qui a vu son réseau de bus se restreindre depuis quelques années regarde donc d'un oeil attentif l'évolution du projet. On reste dans les transports. Le Conseil d'Etat a suspendu le décret qui imposait un délai d'attente aux voitures de tourisme avec chauffeur. La haute juridiction administrative estime que le décret porte atteinte aux intérêts économiques des taxis. Ces derniers avaient notamment manifesté à Lyon en début d'année. Les défenseurs des droits des homosexuels ne désarment pas. Ils se sont rassemblés en fin d'après-midi place Belcourt pour protester contre les violences faites aux gays en Russie. Les organisateurs veulent également dénoncer le silence des Etats et des sponsors qui participent aux Jeux Olympiques de Sochi qui débuteront demain. D'autres manifestations du même genre ont eu lieu dans le monde entier. Près d'un milliard de burgers ont été vendus en France en 2013. Un chiffre en constante augmentation ces dernières années. Des grandes enseignes comme les petits restaurants veulent profiter du phénomène. Un reportage de Jérôme Durouchou et Olivier François. 970 millions, c'est le nombre de burgers vendus en France en 2013. Cela représente un sandwich sur deux consommé dans l'hexagone. Certains gourmands comme Rémi n'hésitent pas à manger de deux à trois burgers par semaine. J'avais le choix entre une salade et un burger et je me suis laissé entraîner par mes pauvres camarades qui voulaient se réjouir dans la graisse. On connaissait les camions à pizza et les camions à hot dog. Mais Nicolas et Pierre ont décidé de sortir un nouveau concept, le camion à burger. Créé en octobre 2013, The Rolling Cantine surfe sur le succès de la spécialité américaine. Et ce ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, 80% des restaurants français proposent le fameux sandwich sur leur carte. Nous, on trouve que c'est trop. Encore une fois, je trouve que quand vous allez au restaurant notamment et que vous allez dans un bouchon aujourd'hui et qu'on vous propose un burger à la carte, moi je trouve ça dommage. Les grandes enseignes de fast-food restent les plus gros vendeurs de burgers de France avec plus de 655 millions de ventes. En moyenne, chaque français a mangé 14 burgers en 2013. La grippe a atteint son seuil épidémique en Rhône-Alpes. Si l'épidémie s'installe, l'intensité reste variable. La région sud-est est la plus touchée par la maladie. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Jean-Pierre Martin, oncologue à l'hôpital privé Jean Mermoz, pour parler du plan cancer dévoilé hier par le président François Hollande. Docteur Martin, bonjour. Bonjour. Donc, première question, est-ce que vous, en tant qu'oncologue, vous êtes satisfait du plan cancer dévoilé hier par le président ? Il faut dire que c'est le troisième. Le troisième plan cancer. De toute façon, on ne peut pas ne pas être d'accord, parce que c'est un empilage de vœux pieux, et personne ne peut être contre tout ce qui est proposé dans le plan cancer. Après, il faudra voir quelles sont les conditions de faisabilité de tout ce qui est programmé. Donc, François Hollande a surtout axé ce troisième plan sur la lutte contre les inégalités liées à la maladie. Aujourd'hui, le plus important, ce ne serait pas plus de justement lutter contre le dépistage, quand on sait que chaque année, sur les 350 000 cas, il y en a à peu près 40 à 50 % qui peuvent être révitables grâce au dépistage. C'est vrai qu'il faut travailler en amont de la maladie, il faut travailler au plus tôt de la maladie, mais il faut aussi savoir que, quoi qu'il en soit, vous allez trouver des trois patients qui ont des cancers qu'on ne pouvait pas prévenir, qu'on ne pouvait pas empêcher et qu'on ne peut pas dépister, et qui se retrouvent avec une maladie qu'il va falloir gérer et traiter. Donc là, il y a eu tout l'aspect inégalité à l'accès aux soins, en sachant que globalement, aujourd'hui, en France, on a quand même un accès aux soins qui est parmi les plus corrects. Il semble que le France soit le pays dans l'OCDE où il y a le plus d'inégalités concernant le cancer, l'accès aux soins. Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert... Moi, je ne pense pas, vraiment. Je ne sais pas d'où ils sortent, ces chiffres, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir d'un certain âge et d'un certain niveau, on voit des gens qui viennent de ci, de là, et que je vous promets qu'aujourd'hui, avoir le cancer en Italie ou avoir le cancer dans certains pays des Balkans, etc., c'est d'une inégalité... enfin, d'un inégalitarisme ahurissant. Quelqu'un qui est accompagné par un médecin, par son médecin référent correctement, il a des accès aux soins dans des conditions qui ne me semblent pas nous placer dans les derniers rangs de l'OCDE. Bien, docteur Martin, merci à vous. Eh bien, non, merci. Alors, c'est un sujet qui est tellement complexe qu'on pourrait y rester des heures, mais je crois que voilà, je crois que ce qu'il faut quand même, c'est qu'on sorte de l'idée qu'on ne ferait pas bien. C'est déjà pas mal, d'accord ? Et on a plus fort que nous. On a un adversaire qui est bien plus fort que nous. Quant à nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité. La France va être condamnée par le Conseil de l'Europe pour son grand retard dans le traitement et la prise en charge des enfants autistes. Le Conseil reproche au gouvernement de ne pas respecter le droit des enfants autistes à recevoir une éducation. En clair, il faudrait ouvrir davantage les écoles à ses enfants. À Lyon, des associations tentent de faire évoluer la situation. Marianne Chéadé et Antoine Mieux comptent enquêter. Valère a 24 ans et il fait partie des 650 000 personnes autistes en France. Il est pris en charge à domicile et suivi par des professionnels formés. Son principal soutien est sa famille, car comme souvent, ce sont les proches qui financent 70% des soins et de la prise en charge. Tu es content ? Ça va ? Moi, j'ai réussi à avoir des aides pour cela. Ce n'est pas systématique, c'était vraiment un combat pour y arriver. Ça, ça a été il y a 8 ans pour mon fils. Aujourd'hui, je suis catastrophique de voir qu'à ce niveau-là, ça n'a pas avancé. En plus du manque de moyens, plus de 90% des personnes autistes vont dans des établissements classiques, à cause du manque cruel de dispositifs spécialisés et adaptés à l'autisme. On retrouve finalement encore beaucoup d'enfants qui sont chez eux et qui ne sont pas scolarisés. Ou nous, on a des élèves scolarisés mais qui ne sont pas à leur place parce que l'idée, c'est de les inclure dans les classes de collège. Mais un gamin qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas écrire, pas parler, dans un collège, il n'a pas forcément sa place. En tant que parent d'enfants autistes, Chantal Pignal a fondé l'association AFIRA pour leur venir en aide à domicile. Ce dispositif d'accompagnement personnalisé est ancré dans l'environnement de l'autiste. C'est une méthode innovante, adoptée par 50 familles sur Lyon mais encore très méconnue. Je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en France, on est enfermé dans des formules administratives dont il est difficile de sortir. Et pour que ça fonctionne, il faut vraiment changer les mentalités. Et je pense que c'est ce qui est le plus dur. L'autisme n'est pas reconnu comme handicap particulier. Ce matin, il pleut sur la Haute-Savoie et la Savoie. Les températures sont comprises entre 1 et 3 degrés. Sur le reste de la région, le ciel est plutôt ensoleillé mais nuageux, avec des températures comprises entre 1 et 6 degrés, notamment avec 5 à Lyon, 6 à Bourg-en-Bresse et 4 à Saint-Etienne. Cet après-midi, la pluie laissera place au soleil dans la partie est de la région, avec 6 degrés à Évian. Il fera 9 degrés à Grenoble et à Chambéry. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Amanda et au Gaston. Bonne journée à tous, à demain pour un nouveau point sur la météo. C'est la fin de notre édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada